Soyez de nouveau le bienvenu sur le plateau Hyperank MTOT Aujourd'hui nous sommes dans les derniers jours de la semaine de la semaine Koushkami de Congo qui lui commence chaque lundi et finit qui commence les dimanches et finit les lundis le premier jour de la semaine c'est donc le dimanche Heru Ra et le deuxième jour de la semaine c'est quand Heru est dans sa tour Douane et chers soyez de bienvenu Aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'ordinateur de l'espace Jet Jet Out Zulu et comme les titres l'annoncent bien nous allons parler de l'introduction au Koushkami de Congo C'est quoi le Koushkami de Congo ? Avant de vous proposer, de vous dire, de vous exposer c'est de partager avec vous le Koushkami de Congo Je ne peux sans pour autant commencer par remercier tout ce qui me réjouit remercier chaque jour remercier ceux qui font des bons messages, qui partagent et qui nous suivent nous ne prétendons spécialement à ma personne et à ma qualité je ne prétends en aucun cas être le maître des personnes et tant donné on m'appelle bienveillaisement Baba Kinkela Baba Kinkela signifie père Baba c'est papa ça signifie quoi? Baba c'est nous qui prenons la responsabilité d'un père des familles d'un père des clans et Baba c'est un père de la nation de l'anodère ce n'est pas un chef ce n'est pas un maître spirituel ce n'est pas un gourou ce n'est pas un voyant rien du tout c'est un père un père, un leader et il le fait avec le coeur et c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons avec aucune intention d'en tirer n'est quelle forme de profit personnel qui puisse exister mais plutôt si je vais parler d'un profit personnel c'est pour moi l'émancipation de la race le profit pour moi c'est le profit personnel pour moi c'est l'émancipation de la postérité or de ces éléments là je n'essaie de trouver les mérites dans quelle forme d'intérêt ou de profit qui puisse me réveiller la libération de mon peuple l'émancipation de mon peuple ça c'est pour moi un profit personnel l'assurance de la postérité la continuité de la race mélanodère ça pour moi c'est un profit très 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 personnel personnel dans le sens que je le prends très au sérieux très au sérieux et donc je salue ceux qui nous rejoignent ceux qui nous rejoignent cette philosophie ceux qui se sentent appelés non par mon image mais par la philosophie comme m'a très promptement rappelé nous devons parler de la juxtaposition je ne suis qu'un messager et rien d'autre le message n'est pas de moi donc je ne suis ni à louer ni à exalter ni à critiquer les messages dont je porte c'est les messages des pères c'est les messages des mères et qui comment appellerons-nous un fils qui se met à critiquer les messages envoyés par son père comment appellerons-nous une fille qui se met à insulter les messages envoyés par son père ou par sa mère et avec ceci après vous avoir remercié de partager chaque jour de rejoindre cette philosophie chaque jour je vais m'allonger m'étaler dans mon élocution hier comme vous le savez nous avons eu nous avons eu Raou et Tepou quand on a fini Raou et Tepou je n'ai toujours pas le temps de venir voir tous les messages j'attends les jours suivants où je viens voir tout ça en regardant les messages aujourd'hui j'ai trouvé beaucoup de messages j'ai dit douane et chair à ceux qui supportent le travail et contribuent par les partages des fois certaines personnes posent des questions et les autres répondent directement c'est ça la contradiction c'est ça la fraternité c'est ça le partage mais des fois hier j'étais surcuit de trouver quelques insultes de gauche et de droite sans pour que je ne suis pas offensé du tout par les insultes mais je vais utiliser ces insultes là comme une opportunité une opportunité utiliser les insultes fait à ma personne comme un moyen d'enseigner comme un instrument d'enseigner parce que l'on peut transformer ce qui est lancé contre nous comme des éléments de force et bien pourquoi une personne qui ne m'a jamais vu personnellement pourquoi une personne qui ne me connait pas pourquoi une personne après m'avoir écouté pendant 30 minutes ou 40 minutes se mettrait tout simplement à m'inciter personnellement la réponse est la suite la personne n'est pas en train de m'inciter la personne est en train de m'inciter parce qu'il est dans ce qu'on appelle la haine raciale parce que les mêmes mots que j'utilise si cela était fait par un blanc et bien les insultes ne seraient pas arrivés du tout il serait dans la l'on serait dans l'admiration mais comme cela vient des noirs qu'est-ce qui se passe la haine qu'on a en nous et ce qui nous conduit à condamner les uns les autres et je ne dis pas que la haine n'est pas en moi nous sommes descendants des mêmes aïeux et des mêmes ancêtres la problématique de la sotomission raciale le point du fait que pendant très longtemps nous n'avons pu pouvoir canaliser la divinité que par la personnification du blanc a causé des démarches séries au niveau de notre fonctionnement psychique hier dans Raoui dans les Raoui je disais Fumukimbangou du Royaume Congo avait été condamné à mort c'est-à-dire son emprisonnement la cause de son emprisonnement n'était pas parce qu'il était un révolutionnaire n'était pas parce qu'il avait guéri les personnes mais la cause de son emprisonnement était parce qu'il affirmait être un envoyé de Dieu avoir rencontré Dieu c'était quelque chose qui n'est pas permis à un noir et cette psychologie nous l'avons absorbé si je viens et n'importe qui viendrait vers vous représenter quoi que ce soit sans être un intermédiaire sans être envoyé sans être un messager du monde de mélanoderme du monde de l'éco-derme et bien c'est un inventaire c'est quelqu'un insulté mais l'on n'insulte pas la personne l'on s'insulte soi-même l'on s'insulte soi-même parce que pour que l'Occident assoie sa domination sur le monde de mélanoderme il a été utile et nécessaire détruire la spiritualité et la religiosité des par conséquent l'identité et la perception de l'identité du soi mélanoderme il nous est difficile et nous devons nous le reconnaître de voir de la beauté en soi pour soi dans un de nous quand nous allons dans un supermarché de manière automatique si on doit faire un choix entre les magasins d'un blanc et d'un noir vous connaissez la réponse après nous allons dire voilà nous devons soutenir les noirs nous devons soutenir les business noirs ça c'est au parler mais au fait nous ne les faisons pas parce que nous avons un problème et ce problème est là ces points là c'est ce qui nous réunit ce soir dans hors du terrain de l'espace hors Jed Shetaout Zulu toute la faiblesse de la structure tous les problèmes à un seul point et se connectent tous en un seul point et c'est le point que nous allons présenter ce soir nous avons appelé cela les couches comme l'Asie de l'Est a le système intégré de la spiritualité religieuse appelé l'hindouisme les tibètes a le bouddhisme la Chine a le taurisme ou le confichisme les arabes ont l'islam les ce qu'on appelle les pots rouges des Amériques des Etats-Unis ont le chamanisme maintenant quand vous rentrez dans le chamanisme vous allez trouver qu'il y a plusieurs courants chamaniques selon les lignées quand vous allez dans l'islam vous allez trouver qu'il y a plusieurs courants islamiques extrémistes jahidistes il y en a plusieurs quand on arrive dans le bouddhisme il y a plusieurs courants bouddhistes quand on va dans la chrétinité les courants sont infinis les courants sont nombrés et infinis depuis nous avons la chrétinité par exemple italienne a très peu à voir dès par sa composition qui dépend qui dépend de son de son filage historique à la chrétinité par exemple française ayant dépassé le niveau de la distribution entre l'église catholique l'église chrétienne l'église copte de l'Egypte l'église les protestants les témoins les témoins de Jéhovah les mormones tous dans l'ambiance de la chrétinité nous trouvons plusieurs tendances et quand nous arrivons dans l'église catholique elle-même et bien les italiens ont un système de croyance particulière qui est la lèvre qui découvre de leur histoire les français des mêmes les espagnols des mêmes les grecs des mêmes ainsi de suite l'autre branche c'est l'église orthodoxe chrétienne de la Russie et quand on va à l'intérêt de l'église chrétienne orthodoxe de la Russie il y a plusieurs tendances et tout ça se regroupe à l'intérêt de ce qu'on appelle la chrétinité vous voyez la chrétinité n'est pas aussi directe qu'on puisse l'avoir qu'on puisse les penser mais la question qu'il faut se poser à ce point pourquoi une telle centralité pourquoi une telle organisation la question est immédiate et assez simple que pour pouvoir dominer pour pouvoir être respecté pour être en mesure d'avoir des objectifs un destiné un pouvoir il faut être réunis c'est cette capacité d'organisation que dans le monde mélanoderme échappe a été a été saboté a été interdit et cet interdit est devenu un modèle défi nous nous interdisons nous-mêmes d'affiliation nous sabotons nous-mêmes nos affiliations on dit le monde extérieur est entré dans une dynamique associative dans le monde mélanoderme nous sommes dans une dynamique dans une dynamique fragmentrice nous nous fragmentons encore et cela devient une philosophie acceptée en fait qui représente une antivaleur mais elle présente une antivaleur non du point de vue des règles sociétaires mais du point de vue des règles du cosmos parce que la règle du cosmos est la coopération et l'entretien multiple la coopération signifie l'association et non la compétition la coopération signifie l'association et non la compétition l'entraide mutuelle est la clé mais pour que ces éléments pour que parler de la coopération pour avoir un espace de coopération active et réelle pour avoir un espace d'interaction pour qu'ils puissent porter à ce qu'on appelle l'entrée des mutuelles il faut des institutions unitaires il faut des institutions qui naissent avec la mission dignifiée et bien cela dans le monde mélanoderme cela a été absent au 15e siècle entre le 15e et le 16e siècle naît la religion les sikhs d'une fusion entre l'islam et l'hindouisme et aujourd'hui les sikhs est compté parmi les organisations les plus riches à ce qu'on détourne on retourne la concentration de la richesse qui était dispersée au sein de la communauté mais les sikhs représentent la communauté parce que l'objectif d'une institution c'est celui de soutenir la communauté et de marcher dans le sens de la destin de cette communauté la plus proche d'une organisation intégrative religie que le monde mélanoderme est connue je l'ai dit je le répète encore aujourd'hui c'est le rastafarisme mais le rastafarisme tout comme le Negro World associé chez le Marcus Garvey le rastafarisme est né après la mort de Marcus Garvey Léon Marcus Garvey Moussia Marcus Garvey et il naît sous son influence mais vite elle a été détournée le vrai rastafarisme qui représentait une religiosité a été tout de suite envahi ou submergé par la tendance apportée par Bob Marley celui du rastafarisme comme de la musique pop les dreadlocks femelles en chanvre et la tendance au crime et ça c'était pendant les années 80 mais alors jusqu'à maintenant il n'y a pas une tendance après avoir réalisé la littérature Koush Kamit Congo pour viser pour fonctionner scientifiquement essayer de comprendre et de mettre ensemble les mécanismes intellectuels pour comprendre la voie pour rechercher la voie de la sortie l'étude empirique nous porte à révaloriser certaines thématiques dont j'expose dont je suis en train d'exposer dont je suis les porte-parole et non l'inspirateur parce que l'inspirateur c'est le neb hertcher l'inspirateur c'est Obatala ou Ludumare l'inspirateur c'est Ounkulunkulu l'inspirateur c'est Nzambiampungu l'inspirateur c'est Mawéjana l'anguila l'inspirateur c'est Nzambiampungu et je ne suis que l'humble serviteur et le porteur des messages notre faiblesse sur tous les plans qui puissent exister a un point central un point d'origine un point d'équilibre et c'est cet équilibre là que nous devons être à mesure de jouer pour reporter les structures vers là-bas la pointe de la pyramide qui a été tirée vers le bas vous voyez imaginez-vous une pyramide et rendez-la élastique et prenez sa pointe et tirez vers là-bas on a une pyramide qui pointe vers la bas vers la destruction c'est ce centre là qu'il faut repousser vers le haut et c'est là représenté par la religiosité qu'est-ce que je suis en train de dire nous sommes en train de tenter de faire ce qu'on appelle l'unité africaine nous sommes tentés de faire ce qu'on appelle l'unité du monde noir du monde mélanoderme nous sommes cependant en train d'ignorer le fonctionnement parce que nous voulons sauter tour droit au résultat et je suis et je suis là aujourd'hui parmi vous pour nous remémorer et non vous remémorer pour nous remémorer que dans l'univers dans le cosmos il existe une mécanique c'est-à-dire pour que la voiture roule il faut allumer les moteurs et savoir conduire avoir une voiture n'est même pas la personne qui la possède dans la position de pouvoir voyager il doit savoir utiliser la voiture et cette mécanique vécue nous comprenions une base importante les visibles découlent de l'invisible ça vous le connaissons tous qu'est-ce que cela signifie en termes religieux en termes d'ignore nous ne pouvons pas réaliser quelque chose qui sur le plan invisible n'existe pas nous ne pouvons pas manifester sur le plan physique quelque chose qui sur le plan des énergies n'est pas encore née pour faire une longue histoire très courte nous ne pouvons pas manifester l'unité de l'Afrique sur le plan physique avec des mouvements politiques des associations d'intérêts économiques des joint ventures en termes des sociétés aussi longtemps que l'unité n'a pas été faite sur le plan énergétique et qui dit plan énergétique nous met tout droit vers ce qu'on appelle la spiritualité et la spiritualité nous porte tout droit vers la religion c'est quoi la religion disent certains la piume du peuple d'autres disent que c'est un dogme mais essayons de voir la religion est l'acte de renouer un lien religare religion nous devons nous l'utilisons nous l'utilisons peut-être un terme grec c'est pourquoi des fois les significations nous échappent et c'est un des maîtres c'est lui religion dans ma langue signifiait bozo ngani c'est-à-dire nous remettre ensemble quand on pratique la religion on est en train il faut d'abord préconiser qu'il y a un état qui a été brisé et on est en train de remettre sinon ça serait ligare parce que le re signifie quelque chose qui est en train d'être refait à nouveau et l'exemple c'est lui d'une amitié quand une amitié a été brisée il faut se réconcilier cette réconciliation est une alliance vous êtes en train de faire une alliance et faire cette alliance l'acte de remettre l'alliance est ce qu'on appelle la religion c'est l'acte de religare et donc la religion est un point important je sais que nombre d'entre nous ont appris à ne plus accepter les mots religion mais je vous en prie donnez-moi 10 minutes la chrétinité la chrétinité dont vous abandonnez ou l'islam que l'on abandonne ce n'est pas la religion c'est une de religion dites les peuples ces peuples qui ont créé qui ont les liens avec leurs ancêtres qui ont perdu ces liens rentrent dans une thématique de recréer cette modalité c'est ainsi que par exemple dans les bouddhismes on dit c'est pas une religion mais c'est un modèle de vie parce que dans l'histoire ce qu'on appelle les bouddhismes mais les tibétains parce que les bouddhismes et tibétains n'ont jamais rompu l'alliance avec leurs ancêtres donc ils n'ont pas besoin de faire une pratique religieuse mais c'est un modèle de vie c'est la culture mais pour les peuples qui ont interrompu la culture pour les peuples qui ont interrompu la connexion avec leur histoire avec leur authenticité et quand ils reviennent ils ont besoin d'une religion ils ont qui dit religion dit réconciliation peut-être ça sonne mieux les mots religion dit réconciliation et donc quand nous voulons parler de ce que nous présentons comme les couches kamites kongo c'est une réconciliation couches kamites kongo parce que la sagesse ancestrale dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom au nom du créateur je suis avec eux c'est-à-dire quand nous nous réconcilions et la réconciliation signifie la réconnexion et bien qu'est-ce qui se passe et bien nous avons bien pour être avec nous Olodou Maré est avec nous N'zakoma est avec nous le neb er tchè est avec nous donc la religion c'est l'emozongani l'acte c'est la réconciliation avec ce que l'on est j'ai posé hier une question que je vais reposer encore aujourd'hui si je vous pose une question quel âge avez-vous 25 17 30 35 32 45 et dites-moi quel est l'âge quel âge a votre sang le sang que vous avez récité de génération en génération quel âge a-t-il et bien votre religion c'est votre c'est vous réconcilier à votre votre sang mais cette réconciliation avec les sang n'est pas fait d'office nous devons venir ensemble et nous avons manqué pendant très longtemps où le système qui a garanti notre rélégation au dernier de l'humanité a dit pour garantir cet état des choses ne jamais permettre au mélanoderme de créer une plateforme qui puisse recréer l'humanité spirituelle parce que c'est le point de départ le corps d'Oseus le corps de Haussar doit pouvoir être recréé remis ensemble et c'est ainsi que nous portons vers vous cette religion cette thématique religieuse qui porte pour mission celui de recréer l'unité mais quel genre d'unité nous avons notre mission est celui de recréer l'unité invisible celui de recréer l'unité énergétique de manière à ce que l'unité puisse naître sur le plan physique parce que tout effort fait mis en acte pour créer une unité sur le plan physique est vouée à des échecs infinis aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'unité sur le plan énergétique et qui dit énergie dit spirituelle et c'est quoi cette unité regardez aujourd'hui je vais prendre l'exemple d'une situation que je connais assez directement et assez claire nous allons prendre ce qui est appelé le royaume congo et dans la partie qui a été retranchée appelée la réunion démocratique du congo nous avons quatre groupes ou régions ou groupes de personnes nous avons le congo le chouaï le luba et le ngala chacun a sa propre spiritualité il n'y a pas de mise ensemble les seuls moments où vous vous trouvez un congo un luba un chouaï ensemble les années de culte c'est quand ils pratiquent la crétinité or la crétinité n'est pas en notre faveur mais est un instrument que vous le savez au service de la colonisation pour servir l'impérialisme c'est un instrument de l'impérialisme il n'existe pas on n'a pas pensé à pouvoir recréer les cadres spirituels et créer une union pour déterminer une force et bien la thématique religieuse ou la démarche religieuse pour ne pas parler des religions la thématique religieuse que nous mettons en marche est celui que nous appelons le kouchkame de Congo dans le kouchkame de Congo et bien qui nous voulons intégrer tous les différents aspects religieux présents dans le monde de Mélander sans pour autant qu'il y ait une prévalence de l'un sur les autres comme il a été le cas jusqu'à présent il existe dans le monde de Mélander certaines régions ou certaines tribus à qui a été réconnu la monopoli de la spiritualité et de la religiosité et les autres ont été mis de côté nous sommes encore dans l'incapacité de nous percevoir les uns des autres et cette incapacité se manifeste avec notre désordre il n'y a pas d'ordre d'entre nous il n'y a pas d'amour les jeunes hommes n'ont pas du respect pour les jeunes filles les jeunes filles n'ont pas confiance aux hommes noirs aux hommes mélanodaires les femmes sont battues pendant toutes les crises que nous avons sur Kama avons-nous des Asiatiques ou des Arabes ou des Occidentaux qui violent les femmes non ce sont les mélanodaires vous pouvez dire qu'ils sont des Rwandais tout ce que vous voulez ce sont les mélanodaires on peut s'étendre à définir un peuple il en reste de soi qu'ils font partie de la famille mélanodaires les femmes sont battues peut-être on ne comprend pas c'est quoi les Rwandais dans toutes les religions que vous trouverez toujours ce qu'on appelle un créateur parlons de chez nous est assis sur un trône beaucoup d'entre vous ont été lérés par cette présence par cette image à penser qu'ils voient le créateur et ce qu'il est attention cette image que vous voyez du créateur comment reconnaissez-vous qu'il est le créateur c'est parce qu'il est assis sur un trône et le trône c'est quoi c'est la mère c'est la femme pour dire que le créateur est créateur c'est-à-dire sa partie active il est en mesure de créer c'est ça je suis en train de dire les créateurs sont en mesure de créer ils exercent la faculté de création parce qu'il reçoit de l'énergie venant de son trône qui le qualifie comme créateur le trône du créateur et le trône du créateur c'est qui c'est l'énergie féminine et imaginez le créateur casser son trône ou imaginez le créateur perdre du respect pour son trône et imaginez le créateur perdre son trône et bien quand vous avez perdu le trône comment on dit quand un roi perd son trône on dit quoi il n'est plus roi c'est pas comme ça on perd le trône et quelqu'un d'autre va venir s'asseoir sur le trône qui s'assoit sur le trône devient le roi c'est le trône c'est asts en médium et cher quand on dit as à 6 elle est représentée par le symbole le médium et cher de la trône du trône et imaginez dans quel monde aujourd'hui nous vivons quand la trône est cassée quand la trône est bafouée quand la trône a été perdue quand la trône est violée brûlée malmenée et bien qu'est-ce qui se passe nous avons tout simplement un monde en désordre sans divinité nous sommes seulement dans un monde où même la divinité n'a plus de trône où les créateurs n'ont plus de trône et quand les créateurs n'ont plus de trône ils perdent sa capacité de créer d'où manifeste une tendance négative de la polarité de la créatrice qui est la force destructuelle cela dénoue le désordre que nous avons dans notre monde nous avons besoin de remettre l'ordre et pour remettre l'ordre cet ordre doit devoir avant tout être créé sur le plan énergétique sur le plan spirituel c'est ainsi que est né les dix non pas les dix je crois c'est les quatre ahap de l'année 133 de l'ère de Marcus Garvey qui correspondent à le calendrier grégorien au 25 avril de 2000-2020 est né les couches kamites Congo qui est une plateforme des pratiques religieuses des pratiques religieuses la pratique c'est recréer recréer quoi ? c'est recréer l'unité spirituelle dans le monde mélanoderme qui nous a cette unité là est symbolisée par l'expression les couches les kamites les congos les congos c'est les congos avec les canes n'a rien à voir avec le pays appelé le congo aujourd'hui parce que les couches nous les voyons puis les couches les kamites nous les voyons puis les congos existent mais ce n'est pas les congos dont on voyait c'est un nom qui remonte l'État et qui désigne avec elle la nation la grande nation mélanoderme cette religiosité couche kamite congo consiste en mettre ensemble et sur le même point d'égalité de manière à intégrer toutes les pratiques les connaissances religieuses du monde mélanoderme nous devons être à mesure de mettre ensemble de mettre ensemble la maison des divinités bamilenke zoulou ntosa soninke aoussa congo ainsi de suite créer un grand pateillon intégrer les forces renier nos divinités pour réveiller les vraies divinités qui sont dans notre monde pourquoi je suis en train de dire cela il n'existe aucune religion aujourd'hui les trois religions monétoristes sont nées hier les religions mélanoderme sont les seules mais religions qui sont venues de l'époque près du Louviel donc si nous parlons de l'histoire de la religiosité ou de la spiritualité parce qu'on parle de la religion seulement du monde où il y a le casir de l'alliance et si on met le casir de l'alliance à côté on ne peut parler que de la spiritualité et des modèles de vie les modèles de vie les systèmes de connaissance qui sont contenus qui sont contenus dans le monde mélanoderme appartiennent à la proto-spiritualité la proto-spiritualité c'est-à-dire elle provient d'un monde ancien un monde avant le déluge tous les systèmes religieux que nous connaissons aujourd'hui les systèmes au-méthoïsme sont nés du système mélanoderme parce que c'est la scène qui vient de cette époque et on ne peut pas mesurer la spiritualité mélanoderme ou religion révélée parce qu'elle dépasse des centaines des dizaines des millions d'années des milliers d'années je voulais dire mais cette désintégration que nous connaissons l'a rendu complètement inefficace c'est ainsi que la démarche qui se lance avec les couches Kamit Kogo c'est une démarche associative de gixtaposition intégrative qui s'adresse non aux leaders religieux et spirituels mangés par l'ego et les soucis des intérieurs personnels mais plutôt par la base des peuples qui sont en train de souffrir les peuples qui se sentent perdis les peuples qui aujourd'hui ne se plient à qui se retourner pour intégrer un système religieux qui revalorise l'identité mélanoderme qui remet de l'estime en s'empelant couches Kamit Kogo un système capable de défendre combien des habits nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui nous défend quel pasteur nous défend quelle église qui sort de haut pour nous défendre et quand nous nous comportons mal qui est ce pasteur qui est ce prêtre qui est ce système qui prend la responsabilité de nous éduquer gratuitement sans nous demander de verser de l'argent de verser le 10% de notre salaire pour avoir des bénédictions quel est ce système il n'y en a pas il n'y en a pas on a besoin de nous quand nous devons verser l'argent en fait nous avons contribué à faire devenir ce système religieux le plus puissant du monde avec des millions de dollars une fois que nous avons versé cet argent on s'en fout de nous combien de gens vous avez vu intervenir quelles sont ces religions et quelles sont ces pasteurs qui ont dit quelque chose avec ce qui s'est passé en Lampedusa des millions de noirs morts et maintenant que les noirs sont bloqués à la Chine maltraités à la Chine qui est ce pasteur qui s'est élevé qui dit quelque chose qui est ce pasteur parmi tous ces pasteurs qui ont des avions privés à avoir envoyé un qui d'ailleurs ont été achetés par l'argent de sa congrégation combien de pasteurs ont envoyé les jets à les récupérer d'un fils qu'une seule personne combien sont ces pasteurs qui ont envoyé un billet des personnes qui maltraitaient nous avons vu depuis ici en moyenne dans les pays arabes qu'elles sont